J'espère que vous avez remarqué l'attitude du Niger envers cette dirigeante sénégalais. Vous avez remarqué que Diomay n'a pas mis les pieds au Niger depuis qu'il est président. Vous l'avez vu au Niger ? Vous savez pourquoi il n'est pas allé au Niger ? Vous avez remarqué que son coût tourne, tourne, Diomay tourne, tourne, il retourne à Dakar, il ne met pas les pieds à Niamey. Pourquoi ? Parce que les Nigériens leur ont imposé le respect. Tu ne leur fais pas deux foutaises au président Tiagny et à ses compagnons. Le voyage d'Ousmane Sonko à Bamako avec l'ambassadeur d'Ukraine restant à Dakar est une foutaise envers le Mali. C'est une foutaise. Il faut être du diable. Tu as un enfant, je t'ai tué un enfant en utilisant quelqu'un que je cache chez moi. La personne qui a tué ton enfant, avec ma complicité, vit tranquillement chez moi, mange bois et dort. Puis je viens au deuil de ton enfant pleurer avec toi. Est-ce que tu accepteras que j'entre dans la cour de deuil ? En sachant que je proteste chez moi la personne qui a tué ton enfant. Que je suis complice de celui qui a tué ton enfant. Mais un État c'est une famille. Une nation est une famille. Une communauté historique est une grande famille. Qui accepterait que ceux-là même qui sont associés à ceux qui ont tué les êtres qui lui sont les plus chers viennent faire semblant de pleurer au deuil avec lui ? Mes frères et sœurs, mes amis, vous de tout pays, quelles que soient d'ailleurs vos origines culturelles, vos communautés culturelles. Qui d'entre vous accepterait cela ? Or c'est ce que Ousmane Sanko a fait. Il a pris son avion. Il est venu faire des phrases à Bamako devant les dirigeants maliens. Devant le peuple malien. Il s'est littéralement moqué des dirigeants et du peuple malien. Parce qu'il n'a jamais affronté le fond de la question. Que fait l'ambassadeur d'Ukraine ? Qui a revendiqué le meurtre des maliens. Qu'est-ce qu'il fait encore à Dakar ? Sanko n'a jamais fait face à cette question. Il a repris son avion. Il est retourné à Dakar. Et l'ambassadeur d'Ukraine qui a revendiqué l'assassinat des maliens vit tranquillement à Dakar. Mais Sanko est venu carrément revendiquer qu'il est panafricaniste. Il est carrément venu revendiquer qu'il est solidaire du Mali. Et puis certains ont écrit ça dans leurs journaux. Certains ont même réputé ça sur leurs pages, sur les réseaux sociaux. D'autres ont même estimé que nous qui soulignons la gravité du scandale, ils ont estimé qu'on est des radicaux. Non, tu es extrémiste. Le Sénégal et le Mali sont des pays frères. Il ne faut pas jeter le feu. Il faut laisser ça comme ça. Cette affaire de on est des pays frères, mais toi mon frère, tu me tues. Ça s'appelle le mépris de soi-même de l'Africain. Si nous ne nous faisons pas respecter, les autres ne nous respecteront pas, nous Africains. Oui, si je peux te sourire alors que je sais que tu me fais du mal. Si je peux perdre mon temps à m'asseoir et t'écouter alors que je sais que tu me fais du mal. Si je peux accepter que tu viennes te moquer de mes morts, c'est parce que je ne me prends pas moi-même suffisamment au sérieux. Donc, je voudrais qu'on commence d'abord par constater que ce que la CDAO est en train de faire maintenant, c'est exactement, mais cette fois-ci sous une forme encore plus hypocrite, ce que Sonko a fait. Que valent les déclarations de Sonko à Bamako ? Qui a la foutaise de croire que Sonko, premier ministre du Sénégal, héberge l'ambassadeur qui a assumé d'avoir assassiné des soldats maliens ? Et puis Sonko est solidaire du Mali. Qui croit en cela ? Personne au Mali ne croit en cela. Personne en Afrique ne croit en cela. Mais qu'est-ce qui est dangereux ? C'est que quand on laisse ce type d'imposte venir faire leur numéro, d'autres continuent. Parce que Sonko est venu faire son numéro à Bamako et que ça ne lui a pas coûté très cher de faire ce numéro, Aliu Touré lui aussi sort, il prend son communiqué sur Barça Logo. Vous comprenez ? Parce que Sonko a fait le premier numéro d'hypocrisie. Globalement, c'est un peu passé. On lui a souri, on l'a invité à dîner. Il était très content. Pour lui, il avait atteint un objectif extraordinaire. Il avait fait semblant de pleurer les morts, dont il a contribué à faciliter la disparition. Et on a considéré que ça va, c'est acceptable, c'est tolérable. N'est-ce pas ? Comme on a accepté ça, voilà que ça continue. La CEDAO se sent ragaillardie. La CEDAO se sent décomplexée. Et la CEDAO peut écrire ceci. C'est juste incroyable ce que la CEDAO écrit. J'en viens à la deuxième partie. Je voulais déjà que vous voyiez que ça a commencé par tolérer que les Sénégalais se moquent de nous. Comme on a toléré qu'ils se moquent de nous, voilà la CEDAO qui rentre dans la danse. En réalité, Sonko était venu à une mission. Essayer d'endormir la vigilance des autorités de l'AES par une espèce de compassion qui ne renvoie à aucun changement structurel de leur orientation néo-colonialiste france-africaine et impérialiste otanienne. D'accord ? Il s'agissait d'une tentative d'endormir la vigilance des opinions et des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est ce que Sonko est venu faire à... C'est ce qu'il est venu faire à Bamako. Et si vous voulez confirmer davantage ce que je vous dis, allez lire les déclarations de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal en visite en Russie. Un monument de langue de bois. Voilà, il est là, il est là. Si vous comprenez clairement ce que cette femme-là allait dire en Russie là-bas, c'est que vous êtes fort. Elle dit une chose et son contraire. Ils ont recommencé cette diplomatie maquissalienne, cette langue de bois qui fait la mauvaise classe politique néo-colonisée d'Afrique francophone en général et du Sénégal en particulier depuis Senghor. La ministre des Affaires étrangères du Sénégal, elle est en visite en Russie. Voilà, il est là. Le discours qu'elle tient là-bas, c'est de la bouillabaisse. Tout est mélangé dans ce qu'elle dit. Elle dit une chose et son contraire. Elle est partie là-bas avec l'en même temps. Chaque fois qu'elle fait une phrase, elle surveille la réaction de Paris. Elle est à Moscou, mais en parlant, elle s'adresse à Paris. Toujours le cul entre deux chaises, ces dirigeants néo-colonisés.